Bon ben voilà, on est chez Emmaüs, c'est pas loin de chez moi. Et j'adore Emmaüs, j'adore le principe. J'aime beaucoup l'abbé Pierre, un grand anarchiste devant l'éternel. Le seul truc c'est que c'est un abbé, mais en fait ça aurait pu être... Il aurait pu ne pas être abbé, ça aurait été aussi bien. Et alors ce que j'aime beaucoup c'est que c'est pas, on n'est pas dans la mendicité, de la pitié, de l'aide molle. On est dans l'échange et ça me plaît de voir les bourgeois, les antiquaires se mettre sur la gueule pour rentrer chez les pauvres, chez ceux qui récupèrent finalement. C'est un peu alchimique, c'est de la merde transformée en or. Et vous, vous venez pour quoi ici ? C'est aussi pour vous donner bonne conscience ? Non, pas du tout. Moi déjà je viens toujours voir s'il y a un piano, parce que je cherche le piano de mes rêves. Un vieux piano qu'aurait vécu et qui sonnerait bien encore. Un euro pièce. J'aime beaucoup aussi les gens qui vendent ici, qui sont des gens assez durs quoi. C'est pas des petites... C'est pas des petites natures en général. Finalement vous pourriez être l'abbé Pierre ? Non, parce que lui c'est un vrai. Lui c'est un vrai, il dort sur une paillasse et... Je pense qu'il a jamais mis un rond de côté l'abbé Pierre. Moi oui. Là je viens souvent, je viens me balader, je viens courir quand je suis en forme. Mais souvent marcher au bord de la Seine. J'ai besoin de l'eau quoi. Ce mouvement sans... Sans raison apparente... Ça enlève les soucis, ça... Il y a quelque chose de reposant mais pas inerte. Et j'adorerais dans la vie être comme ça, être en accès, de ne pas être inerte et en même temps être... Être bien posé en musique, c'est l'idéal. Quand tu joues bien, c'est que t'es comme l'eau. Tout le long, le long, le long de l'eau. Vous trouvez pas que c'est poétique ? C'est que c'est plutôt au quartier chic là. Depuis Louis XIV. Ça voudrait dire que vous êtes un petit peu embourgeosé avec le temps ? Ouais, disons que quand t'as de l'argent et que tu vois une belle maison, tu l'achètes même si c'est dans un quartier chic. Il est temps à nouveau, autant à nouveau, de nous jeter à l'eau. Ça ne vous agace pas quand on vous compare à un éternel ado ? Ça peut être agaçant mais c'est aussi le plus beau compliment. Puisque le regard neuf sur le monde, c'est celui du jeune adulte qui arrive et qui dit... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Vous rêvez de quoi aujourd'hui ? J'aimerais bien, au moment où je meurs, savoir pourquoi j'ai vécu. Donc ça occupe bien mon temps. C'est quoi ? C'est quoi ?